et bien salut tout le monde c'est Macaria et je vous retrouve cette fois sur une vidéo hier carrément pour vous présenter mon nouveau matériel informatique que je vais utiliser maintenant donc on va faire ça de gauche à droite voici tout ce qu'il y a donc j'ai choisi comme alimentation une ColorMaster G750M elle est modulaire mais c'est une semi-modulaire il y a le 28 et le 8 pin branché directement bon c'est aussi bien on a un petit lecteur dvd de chez si je ne m'abuse samsung je crois oui c'est le 224 db bb marrant comme nom nous avons comme carte mère la z85 g45 gaming nous avons un nh u12 s de chez noctura une carte graphique de msi encore la 760 un processeur intel qui est un i5 4670 k des barrettes de ram qui sont des gskill rip james je sais pas trop quoi elle c'est du ddr 3600 du pc3 2800 nous avons ici le boîtier le boîtier couleur master c'est le cm 690 3 donc la troisième version version fenétrée donc voilà je vous retrouve tout à l'heure pour là j'ai préparé le plan de travail tout simplement et je vais attaquer directement le montage donc à tout à l'heure et les gens c'est toujours moi donc on va attaquer directement par la carte mère on va voir tout ça pour voir ce qui est un petit peu à l'intérieur on tombe directement sur la carte mère bon bah c'est sympa très jolie carte mère en tout cas je mets cette côté on va voir ce qui est en dessous donc gauche droite avec gauche ça revient au bm ça on va mettre de côté qu'est ce que nous avons nous avons nous avons nous avons un guide d'installation nous avons encore un guide d'installation nous avons la plaque et qui se met derrière le boîtier donc la blague paix je sais pas quoi plate je ne sais plus du tout nous avons des jolis câbles sata les câbles sata qu'on aime tous les drivers le cd est fou le bloc mais bon de toute façon me servira pas trop parce que je les mettrai à jour sur internet nous avons à ça c'est sympa je pense que vous savez tout ce que c'est si j'arrive pas à jouer c'est sympa c'est ce qu'on met derrière la porte quand on veut pas être dérangé quand on joue c'est sympa donc je vais remettre tout ça dans la boîte oula désolé pour la caméra voilà sauf ça que je remets juste à côté parce que j'aurais besoin tout à l'heure donc ça c'est de côté et nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce sachet anti-statique une certaine très très belle carte mère malheureusement je suis pas très mou comment dire je peux pas vraiment bouger parce que le support de la caméra qui est un peu encombrant donc je peux pas faire ce que je veux exactement donc que dire de cette carte mère elle est vraiment très 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 belle le pcb on va dire qu'il est marron très foncé donc pour vraiment différencier le noir c'est franchement sympa il fallait le trouver le machin nous avons quatre slots de mémoire vive pour les barattes de ram le 28 pin qui est ici le 8 pin qui est juste là nous avons le socket pour le processeur qui est juste ici trois slots pci express 3 je crois pour les cartes graphiques là c'est des pci e je crois si je ne m'abuse donc ouais c'est des pci e ici nous avons alors nous en avons combien nous en avons six port sata c'est très bien après là nous avons tout ce qui est usb 1 2 et 3 là c'est là où on va brancher tous les connectiques qui a qui est relié au boîtier tel que le bouton power le bouton reset les led du boîtier enfin tout ça même l'audio je crois non je sais plus quelque chose comme ça je crois bref après je vais mettre comme ça alors nous avons tout ce qui est l'audio nous avons deux usb 2 3 excusez bon oula un hdmi encore deux usb 3 le câble ethernet enfin là pour l'éternet je sais plus ce qu'on dit entrée aussi une entrée moi c'est rentrer l'éternet du dvi du vga ça je sais plus comment on dit je m'en souviens plus du tout ça je crois que c'est pour la fibre de usb 2 et ça c'est pour les clavis souris à l'ancienne qu'on n'utilise plus trop d'ailleurs enfin je crois donc voilà hop là j'appose dès les 4 top 1 je vais juste à reculer pour que vous voyez un tout petit peu mieux voilà donc première chose à faire c'est d'ouvrir les sockets obtient sa force oulala ou tac je retire la protection de préférence sinon ça va pas le faire hop voilà donc nous allons mettre les processeurs donc qui est juste ici alors on va y voir ça s'ouvre ici on va faire attention de ne pas le foutre sur la carte mère ça serait ballot n'est ce pas alors tac il y a le manuel à l'intérieur mais bon on sait tous que ça sert un petit peu à rien nous avons un joli venti rod bien mal foutu de intel comme on connaît tous il est vraiment pourri n'est ce pas donc celui ci je sais pas ce que je vais en faire mais ce qui nous intéresse tous c'est ce qu'il y a ici alors comment ça se relève cette merde il y a ici petit processeur non belaine alors il y a un sens je sais pas si vous allez pouvoir le voir la caméra mais surtout les processeurs normalement il y a un petit triangle qui se situe juste là je pense que je vais l'ouvrir pour couvrir un petit peu mieux alors comment ça se fout ce machin voilà ça s'ouvre par là hop tout délicatement parce que c'est extrêmement fragile un processeur donc le petit triangle est là c'est un détrompeur mais il y en a plein d'autres en fait on le dit pas souvent mais là il y a des détrompeurs là aussi voilà quoi on sait qu'il y a plein d'étrompeurs donc sur la carte mère le processeur il va se positionner si je ne me trompe pas comme ça exactement voilà c'est parfait donc faut bien qu'ils se mettent en dessous de la vis oh putain ça force mais c'est vraiment un truc de malade on me disait ouais fais gaffe parce que sa force et tout mais waouh j'espère que je l'ai pas mimé donc processeur c'est fait c'est excellent donc on va passer au barrette de ram hop ils sont juste là les gskill donc on va voir ça tac tac voilà il faut faire attention on a un petit autocollant gskill qui est fort bien sympathique que je ne collerai pas sur mon boîtier parce que ça fait kéké et c'est moche elles sont magnifiques ces dons vous ne trouvez pas donc alors il faut les pousser de l'intérieur normalement voilà ça sort tout seul pas besoin de forcer en les tirant il faut les pousser donc les barrettes de ram il ya un détrompeur vous le savez tous normalement un côté qui est bien plus long que l'autre il ya une dent pour savoir où il faut le mettre moi je vais essayer de faire du dual chanel si possible donc moi ce sera on a celui ci et celui là voilà donc je les positionne les barrettes de ram attention 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 pour la caméra enfin la caméra voilà on a pour forcer de côté jusqu'à ce que ça va se claque voilà c'est parfait donc là toi maintenant il faut vraiment que j'essaie de ne pas taper sur le trépied ça m'a l'air potable donc je pense de côté et voilà c'est parfait maintenant nous allons passer au montage du noctua tatatata par contre je vais faire et donc salut je vous retrouve juste après une petite coupure parce que j'ai fait tomber mon appareil photo comme je vous ai dit le la façon dont je le tiens est un peu archaïque donc voici les pièces qu'il ya dans le noctua les accessoires les soutiens intel et les soutiens bien bien on va appeler ça comme ça donc moi je vais pas forcément monter du amd ça m'intéresse pas moi ce qu'il y a de plus c'est du intel d'ailleurs la boîte est beaucoup plus lourde on va voir ce qu'il y a dans la boîte des accessoires je vais quand même ouvrir la boîte des outils amd pour que vous puissiez voir ce qu'il y a j'en donne dedans ça peut être sympa pour vous nous avons un tournevis extrêmement non tatatata nous avons des des trucs en caoutchouc à mon avis c'est pour les vibrations du ventilo pour chaque point d'ailleurs on est exactement dedans tata tata donne un boaton graal ils sont super confortable ouais à mon avis c'est les coins pour le pour les ventilo ils sont caoutchouc tout ce moment donc je vais mettre de côté c'est parfait dans le sachet qu'est ce que nous avons trouvé déjà un logo noctua c'est sympa nous avons la pâte thermique et la très célèbre nth 1 très efficace des bandes de mouta qu'on colle sur le ventirad le radiateur pour faire en sorte que les anciens ventilo je crois les anciens ventilo je sais vu comment il s'appelle des noctua puissent se coller sans faire de vibrations en fait sur le radiateur donc c'est assez sympa ça ça donne du silence des barres de fixation voilà un connecteur pour brancher la carte mère je sais pas trop que je crois qu'en fait chaque câble à une puissance à dire mais lui me dit rien on dit quoi l'eau ou nose adopte autre ou n h n a r c 6 mais très joli une actuelle le go noctua lui par contre je pense que je vais coller parce que franchement il est sympa donc peut-être que je collerai donc je mets ça juste à côté et voyons voir ce qu'il ya dans la boîte intel comment ça se marche là voilà ou là ou là là ok on a deux 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 manuels c'est sympa nous avons les pattes de fixation nous avons la visserie tout ce qu'il faut des vissants et qui nous avons ce qui se met derrière la carte mère là comme ça la choc avec l'idée de trompeur faire vraiment attention parce que j'ai déjà vu des vidéos des gaffes ne faisait pas attention des trompeurs donc en fait c'est un rapport avec les vices derrière la carte mère où il ya le socket donc il faut bien faut pas se tromper de sens quoi sinon c'est la merde ou l'un qui pour les pièces et donc pour laisser ça md voyons à ce qu'il fait c'est de ne pas les confondre mais juste à côté mais bon voilà merde la belle idon et les vides nous avons basse avec le même principe des pâtes pour le venti râle là je sais plus comment ça se met comme ça je crois les vis de maintien et le manuel c'est tout voilà on a fait le tour des pièces md donc ça a changé d'autre côté là où j'ai de la place maintenant voyons voir ce qu'il ya dans dans la bobette la devant tirade alors bon je vais faire pour sortir ça moi encore attendez technique à la macaria hop là alors sans la puissance mes doigts attention il n'y a rien d'autre non il n'y a rien d'autre et de voilà le joli noctua que déjà le nhu12s il est plus fin que ses prédécesseurs et c'est pas plumage je trouve donc on retrouve les caoutchouc qu'on est ben oui là il n'y a pas les bandes vous savez les bandes celle ci qui se met énormément ici pour les anciens ventilo de noctua donc là ils ont carré la brillante idée de mettre des patins en gros de caoutchouc sur les ventilo les ventilo c'est c'est mieux je trouve bah oui forcément non voilà je vous retrouve juste après pour le montage heureux les gens je retrouve pour le montage du noctua nhu12s bon j'ai déjà mis la patin mais que je n'aurais peut-être pas dû parce que j'avais oublié qu'il fallait mettre le support derrière la carte mère donc on va faire très attention on prend la carte mère on retourne vite fait j'espère que ça va pas couler normalement il n'y a pas de soucis pour ça voilà donc pour la plaque arrière c'est très simple il y a trois écrous qui maintient le socket qui correspond à ces trois trous voilà donc il me suffit juste de poser comme ça il n'y a pas plus compliqué faut pas chercher midi à 14 euros voilà donc je le maintiens par là et voilà donc après ça il faut mettre ceci je vais peut-être remettre un petit peu mieux non non envie voilà juste à décaler un tout petit peu voilà donc on va mettre ceci on va les mettre voilà un plus simple après il faut mettre ses patins donc il faut faire attention parce qu'il ya un sens pour les mettre comme ça vous voyez il ya un léger renfort il faut les mettre de l'intérieur comme ça pour que là en fait la vie ce qui sort voilà tout simplement oui il faut qu'elle soit comme ça pas plus pas plus compliquée donc elle se met tout simplement je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver hop voilà bon ah oui parce que aussi j'avais oublié de vous préciser je sais pas si vous voyez mais il y a deux formes de trous c'est pareil c'est pour les sockets 11,55 et 11,50 moi c'est le 11,50 je crois à tout péter de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper j'ai vraiment du mal avec ça donc voilà parce que par exemple si je vais le mettre sur le 11,55 il ya un écart vous voyez là c'est même pas la peine voilà donc c'est obligatoirement comme ça voilà il manque plus qu'à mettre ces petites vis et après on pourra fixer le processeur dessus rien de plus compliqué voilà donc d'abord je les vis à la main ça c'est le truc à éviter mettre la vis en dessous forcément moi je le fais et qu'ils puissent et je me trompe de trou voilà donc voilà je fixe ça vite fait à la main j'essaie de pas trop perdre de temps pour vous hop je prends vite d'accord tournevis en croire comme d'habitude et c'était vraiment de passer la visserie parce que franchement c'est pas une on s'en fout un petit peu je crois je pense même faire un accéléré là dessus parce que voilà la visserie c'est pas très important quoique je lis des choses importantes peut-être après je ne sais pas bon je verrai bien combien dur la vidéo par contre par rapport à la patte thermique j'ai fait une grosse boule au milieu et des petits points comme ça ça permet vite fait de mieux de mieux adhérer voilà donc maintenant on va mettre le ventilo donc je ne vais pas le mettre comme ça parce que sinon ça a soufflé à l'avant du boîtier donc ce n'est pas intéressant puisque là le boîtier se situe ici donc le ventilo il va se retrouver comme ça toute bête donc j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir ça c'est difficile quand même de se placer comme ça ah oui je suis obligé d'enlever le ventirad pour visser donc rien de plus simple on tire à la languette qui se trouve ici je vais essayer de vous montrer ça mais ça risque d'être un petit peu difficile pour moi voilà c'est dur il faut y tirer et voilà et voilà ma poule ma bibiche donc petit pas petit forcément toujours petit pas petit temps ça m'a pris du temps quand même profissé ceci bon je dois l'avouer que le montage une noctua u12s est assez contraignant surtout pour ce système de vie sinon à part ça bon bah on s'en faut un petit peu hein mais bon c'est un moment c'est un mauvais moment à passer ou c'est moi qui n'est pas de week je dois certainement pas doué ans c'est ça donc là il bouge plus il est l'air d'être bien soudé enfin soudé fixé et on va remettre le ventilo donc il ya un sens le voilà c'est parfait donc moi il va faire un job fils comme ça au bon donc il faut que je fasse attention par contre voilà à la prise alors à ce que ça passe je vais vous dire ça tout de suite ça peut passer avec les un drame on dirait que oui on dirait que oui donc il y en a un qui est mis et l'autre on a mis l'autre hop donc voilà là normalement il ne bougera plus enfin je l'espère je l'ai peut-être pas mis assez gros ce qu'ils dessinent énormément hop c'est galère admettre en ça aussi ça m'a l'air bien non ça m'a l'air pas bien donc tac tac voilà là plus que je bouge et de 1 et de 2 donc je vérifie si il est bien mis là je vais peut-être pas bien mis voilà là c'est bien mis normalement il devrait pas y avoir de soucis donc je vérifie quand même on sait jamais on est jamais trop prudent non c'est bon donc normalement maintenant si je soulève à partir de cette vue il n'y a pas de souci donc on va remettre la barre d'homme parce que j'ai dû l'enlever forcément donc voilà voilà donc tac tac voilà donc ce en même temps j'ai pris ce vent ira spécialement pour les barrettes de brame parce que voilà l'autre il est un peu trop gros mais peut-être moins performant non voilà si je me trompe pas ça va aspirer l'air et ça va la rejeter vers euh euh qu'est-ce que je voulais dire vers le boîtier vers la sortie du boîtier donc ça il faut que je le branche tout simplement ici c'est plus fan si je ne m'abuse ou cpu fan il y en a plein il y a plein de connecteurs en fait c'est sympa ça j'avais fait attention donc je vais faire en sorte de le cacher plus tard ou alors peut-être pas bon je verrai bien après pour le câble le câble management donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite allez et bien relégent donc on se retrouve cette fois sur le boîtier et on va cette fois mettre les ce qui permet de sur surélever la carte sonnerre donc j'en ai mis déjà quelques-uns je vais vous montrer comment ça se passe tout simplement vous mettez ce truc là vous prenez le tour de vis et vous vissez tout simplement tac vous retirez ça c'est en fait un cache pour vous permettre de visser tout simplement et bien heureux les gens désolé pour cette coupure donc j'ai un petit problème de batterie une fois plus mon appareil photo est assez vieux non qui s'est lui permet pas trop de faire ce genre de choses donc moi j'en étais à foudre à essayer de faire en sorte que ça passe tout simplement ah mais attendez faut peut-être que j'en tire ça tout un second parce que là je vais essayer de faire en sorte qu'elle me gêne pas trop je sais pas trop si c'est utile de le faire passer par là mais enfin oui parce que vu la longueur ce sera bien de le faire passer par derrière donc on va retenter le coup donc je me tourne la longueur ce genre d'emploi ce genre décision c'est rien c'est pour la longueur ce genre d'espoir oui c'est un nom que là il faudrait que j'arrive à le soulever donc là logiquement tout est en face des trous je vérifie tout de même ça a l'air good ça a vraiment l'air good donc maintenant ce qu'il ne manque plus qu'à faire c'est devisser et ben tout ça voilà donc pour la visserie c'est fini maintenant je vais mettre l'alimentation donc l'alimentation je vous rappelle que c'est une Colormaster une G750M celle-ci je vais juste débarrasser un petit peu les dieux parce que c'est un petit peu donc les gens je vous retrouve juste après voilà la C750M elle est semi-modulaire elle n'est pas modulaire à 100% il faut faire attention 80% plus bronze ce sera très bien pour cette config alors je me résiste alors là oui bien sûr si je n'ouvre pas là où il faut aussi donc voilà nous avons des câbles beaucoup de câbles du Molex si je ne m'abuse donc c'est le manuel je mets tout ça de côté nous avons la prise de 120V je crois tac voici l'alimentation oui c'est une semi-modulaire c'est bien ce que je me disais allez vraiment semi-modulaire on voit le 28 pin le 8 pin enfin des 8 pin mais elle est belle j'aime bien ce stylu donc qu'est-ce qu'il y a là des vis encore encore et toujours des vis ça c'est assez pour ici c'est pour le fixer là tout simplement on a un joli ventilateur de nourrir qu'on peut voir les composants à l'intérieur je ne sais pas si vous pouvez voir voilà on a ici les prises cet HDD donc voilà tout ce qu'il faut je pense je vais rebasculer sur le boîtier tout simplement qu'il devient lourd le boîtier devient lourd donc je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir un maximum ça ne va pas être facile hop comme ça peut-être ouais c'est parfait vous allez pouvoir oh il glisse il ne faut pas que tu glisses coco voilà voilà donc c'est parfait comme ça c'est parfait comme ça alors maintenant la lime moi je vais la mettre tout simplement comme ça parce que comme j'ai des filtres anti-poussiérants vers le bas donc ça va aspirer de l'air froid vers le bas on va donc on va le positionner par contre il va falloir mieux que j'enlève ça parce que sinon ça va me faire kier hop-ham poulala tous ces câblages bon je crois que j'ai de quoi alimenter hein bon 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 tac donc ça a l'air d'être convenable en plus ce qui est sympa avec ce boîtier c'est qu'il y a des patins de en caoutchouc pour éviter que qu'on entend ah j'ai un fac à chopper les câbles pour qu'on entende de quoi l'alimentation vibrée donc je fais passer tout c'est le bocable par derrière si j'y arrive la fois c'est pas gagné tac 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 et voilà et voilà donc je vais visser tout ça avec les vis qu'on m'a donné forcément tac Alors, répétez ta vis, ça me mettra bien, ça me semble bien, voilà, j'ai mis une seule vis, et elle ne bouge déjà plus, c'est parfait, voilà. Je la trouve vraiment magnifique, à la base, je voulais avoir une Akasa Venom 750W, parce qu'elle ne coûtait vraiment pas cher, elle coûtait 64€, mais top achat, elle n'en avait plus, donc voilà. Bon, maintenant, je vais procéder au disque dur et au lecteur, tout simplement. Alors, le disque dur et le lecteur, ils sont ici. Donc, comme tout à l'heure, le lecteur sur le lecteur normal, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est la pincée. Je pense que vous ne voyez pas, c'est bien ce que je pensais. Donc, je vais le décaler légèrement. C'est clair, mais c'est un truc de fou. Alors, il faut passer légèrement à l'intérieur. Coucou. Voilà. Et le lecteur, on va le placer comme ceci. Normalement, pour vous d'avoir donné, ça risque de manquer. Donc, c'est parce qu'il y a des cadres en haut. Voilà. Parfait. On essaye de bien le calibrer. Ça, c'est chaud. J'en avais aussi. Parce que là, je ne sais pas trop quoi on fait pour la fixation automatique, soi-disant. C'est assez space. Je ne comprends pas trop pour le moment. Donc, je verrai ça tout à l'heure. Donc, pour le disque dur. J'enlève le papier vu, là. Donc, le disque dur, c'est un... Ouais, c'est pas un western digital. C'est un... Seget Breracuda 1TB. 7200 tours. Bon, c'est pas le disque dur le plus performant, je crois. Mais c'est pas le plus cher surtout. C'est ça qui m'a intéressé. Donc, on va faire comme ça. Là, on pousse à l'intérieur pour l'ouvrir. On fait attention au trou. Tac, tac, tac. Donc, après, on met les vis. On essaie de mettre les vis sur tout ça. Voilà. Bien en face des trous. Et voilà. Normalement, là, il ne devrait pas y avoir de soucis parce qu'il ne bouge plus. Donc, je vais rabaisser la caméra. On va faire comme ça. Donc, tout simplement, je vais glisser ici. Ce qu'est-ce qu'il ne veut pas. Voilà. C'est à cause du cadavage qu'il y a derrière. Il est juste là. Et derrière, très chiant. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Je vais vous dire qu'il nous reste à mettre la carte graphique. Si je ne l'abuse. Qu'est-ce que c'est lourd. Donc, voilà. Je vais vérifier que tout est bon au niveau de vous pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Bon. Là, Geforce GTX 760 de chez MSI avec le système de ventilation. Twin Forza numéro 4. Elle est overclockée d'usine. Donc, elle sera parfaite pour ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, nous avons un adaptateur 6-pin vers du 8-pin. C'est qui est plutôt bon. Du double molex sur du 6-pin. Voilà. Le driver qu'on va mettre à jour sur internet. On a le guide d'installation. On n'a plus rien, c'est sûr. Ah, non. On a du VGA sur du DVI ou du VGI, je ne sais plus quoi. Donc, c'est utile pour ceux qui sont encore en VGA. Enfin, je ne sais pas trop quoi. Maintenant, par la cartographique. C'est ça qui nous intéresse le plus. Ouais. Alors, comment je vais faire pour enlever ça ? Voilà. Voilà. On va faire des trucs derrière ? Non. Désolé pour le boucan. Non. Moi, cette up carte graphique, elle m'en est fait que ma froid. Donc. Allez, cop-up. Regardez-moi cette pure merveille. Elle n'est pas belle ? Non. Voilà. Avec deux ventilos franchement magnifiques. Le rouge et noir, ça lui va parfaitement bien. Le logo Dragon au centre, magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc. Il y a du SLEE. Je pourrais y brancher jusqu'à quatre cartes graphiques GTX 660. Donc. En Quadrocelli. Je crois que c'est ça qu'on dit. Donc. Il y a deux. Il y a deux sorties des VI. Un HDMI. Un DisplayPort. Si je ne m'abuse. Donc. Ça. C'est ce qui nous intéresse. Donc. Ça. Tu t'en vas. Tac. Et. Il faut que j'enlève ça d'abord. Et. Oui. Donc. La carte graphique est juste à côté. Ici. Comme il y a deux. Il y en a deux. Je vais enlever. Celui-ci. Et celui-là. Tac. 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 Voilà. Ce n'est rien de compliqué. Je mets ma carte graphique. Attention. Attention. Oh. Putain. Elle est immense. C'est bon. Elle commence. Je fais attention au câbleage. Et voilà. La bestiole. Est branchée. Oula. Oui. J'avais oublié qu'il y a le clac de ça en fait. Vous savez. C'est ça qui a fait clac. Et c'est tout à fait normal. Aussitôt mise. Revissé. On attend ça. Parce que ça. Enfin. C'est bon. On sait tous. La carte est assez lourde. Et je trouve qu'avec tout l'ensemble quoi. C'est vraiment ça qui ne va pas avec l'ensemble du boîtier de Nocturum. On choisit la performance. Avant la beauté. Enfin. Je crois. Enfin. C'est mon cas. D'abord la performance. Toujours. Hop. Enfin. La performance est lourde. Donc là. On peut se dire qu'elle bouge quasiment plus. Mais bon. Franchement. Voilà. Y'a rien à dire. Donc. Je pense que. Je vais. Juste. Couper la vidéo là. Je vous reprends. Après. Dès que j'ai fait tous les branchements. Et je vais faire un tour avec vous. Voilà. A toute table. Et bien heureux les gens. Ça y est. J'ai fini le câble management. Enfin. Je vais dire tous les branchements. Parce que le câble management. C'est ça. C'est après. Euh. Donc. Tout est branché. La carte graphique. Les 8 pins. Les 28 pins. Le. Le CPU. Enfin. Le ventilo du Noctuaire. Il est branché. Celui-ci. Il est branché derrière. Le. 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 Ah. Le 200 mm. Il est branché. Qui est devant façade. Après. Y'a tout plein de câbles. Là. J'ai réussi à brancher. Je pense que j'ai pas fait trop de conneries. Le speaker et tout. Donc. On va tester tout ça. Maintenant. Sans plus attendre. Donc. Je vais finir ça. Hop. Le clavier. Bon. Après. Je changerai d'écran. Mais là. C'est juste pour le test. Franchement. Ah. Je me loupe. Bon. Allez. Ouh. Alala. J'espère que ça marche. Alors. On va dire que tout tourne. L'écran. Il s'allume. La souille. Il s'allume. Pas de bip. Le speaker ne crie pas. Le noctuaire. Il tourne. Celui en. A l'arrière. Il tourne. Celui en face. Est-ce qu'il tourne ? Il tourne. Oui. Je sens de l'air qu'il aspire. C'est parfait. Le lecteur. Est-ce qu'il tourne ? Enfin. Est-ce qu'il marche ? Oui. Magnifique. Donc. Les leds. Elles fonctionnent. C'est parfait. Ah. Putain. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Audio boost. Il est éclairé en rose pupute. Ouais. C'est sympa. La petite pupute à moi. Pfff. Pfff. Voilà quoi. Je. Je. Je pense que. Tout est dit. Euh. Je vais essayer le bouton reset. Pour savoir s'il marche. Oh. On dirait qu'il marche. Donc. Bon. Ben. Tout fonctionne. On dirait. Je pense que je ne me suis pas loupé. Un. Le speaker n'a pas crié. Il n'a pas crié. Mon dieu. T'as fait une connerie. Non. Bon. Ben. Premier PC monté. Première réussite. Je suis. Je suis content. C'est cool. Franchement. C'est cool. Non. Il ne chauffe pas. Franchement. C'est froid. Même. C'est un truc de fou. Il fait très bien. Ce travail. Mais il est froid. Le radiateur. Je vous rassure. Il n'est même pas à 20 degrés. Je crois. Non. Il est froid. Non. Mais franchement. Maintenant. Il ne manque plus que le câble management. Et je vous retrouve tout à l'heure. Pour ma petite conclusion sur ce PC. Allez. Salut tout le monde. Pour la petite conclusion de mon PC. Donc. Je vais commencer d'abord par le boîtier. Je pense. Parce que. Ben. C'est la première chose qui me fait la tête. Donc. Franchement. J'ai rien à dire. Sur le Color Master CM6903 version fenêtre. Il est vraiment exceptionnel. C'est un boîtier. Par contre. Très grand. Très large. Et. Franchement. Mais par contre. Quelle place qu'on a à l'intérieur. Franchement. J'ai beaucoup de place. Je peux modifier plein de choses. J'ai rien à dire. Sur ce boîtier. Peut-être. Que la vitre. Est un peu trop fumée. Enfin. Elle est un peu trop noire. Donc. Qui sait. Peut-être plus tard. Je rajouterai des leds. Ou des néons. Enfin. Donc. Franchement. A part ça. Au niveau du boîtier. Y'a rien à dire. Après. Au niveau. De la carte mère. La carte mère. Mais elle est excellente. J'ai juste un petit problème. Mais j'y reviendrai plus tard. Elle est vraiment excellente. Cette carte mère. Y'a rien à dire. Quand j'étais sur mon ancien PC Tour. Qui avait quoi. Qui m'avait coûté 150€. Bon. Autant dire que c'était une grosse daube. Mais. Là. Je vois tout de suite la différence quoi. Un truc de fou quoi. Y'a franchement une qualité. C'est assez. Un vrai semblable quoi. Pas trop parler de la carte mère. Parce que franchement. J'y connais pas grand chose. Mais je peux te dire. En tout cas. Par rapport au processeur. Que c'est une tuerie. J'ai fait déjà. Un montage vidéo. D'un jeu. Qui va bientôt arriver sur ma chaîne. Que dire. La vidéo dure à peu près 20 minutes. Le montage. Il m'a duré quoi. Entre 10 et 15 minutes. Avec ce processeur i5 4670K. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas. Entre les chiffres. J'ai jamais. Une telle performance. Au niveau des montages vidéo. Parce qu'avant. J'étais quand même sur. Un processeur amd. 2 gigahertz. C'était un dual core. Je crois que c'est comme ça. Pour 20 minutes. Il me fallait. 2 heures. D'encodage vidéo. Et je passais pas. Par Sony Vegas. Je passais par. Par. Ah. AVS. Video Editor. Donc. Encore moins lourd quoi. Vous voyez le truc. Mais franchement. Ce processeur. Il est excellent. Pour le gaming. Pour le montage vidéo. Après. Il y a toujours mieux. Il y a les i7. Qui doivent être aussi. Des monstres. De puissance. Mais. Comme je n'avais pas. Un budget. Assez. Conséquent. J'ai préféré rester. Sur les processeurs. I5. Que dire. Après. Ah. J'ai oublié. Juste un truc. Sur la ventilation. Des. Les ventilos. Du boitier. Ils font. Vraiment. Bien. Leur boulot. Pour des ventilos. D'origine. Y'a rien à dire. Franchement. Il doit rester. Entre. 20. Et. 70. Degré. J'essaye. de faire un test. Ah. De. Ben. De jeux vidéo. Et au repos. Pour voir. Ce que ça donne. Au niveau des températures. Mais. Franchement. C'est froid. Quoi. Le. En plus. Les ventilos. Ils sont. Super silencieux. Y'a rien à dire. Je les entends. Pour revenir. Après. Pour le radiateur. Le. Le. N.H.U. 12.S. De chez Noctua. Si je n'en avise. C'est ça. Il fait aussi très. Très bien. Il se marie complètement avec des barrettes de RAM qui ne sont pas en low profile, qui sont quand même avec un gros dissipateur thermique, il faut le dire. Et d'ailleurs, ces barrettes de RAM qui sont excellentes, que je les ai mis en dual channel, j'ai pas eu de soucis pour les placer, franchement, je peux en mettre 4 si je veux. Mais bon, après, vous savez que ça sert un petit peu à rien de mettre 16Go, donc je n'en mettrai pas. Après, au niveau de la carte graphique, c'est un monstre de puissance pour un prix vraiment très raisonnable, elle me fait tourner tous mes jeux en ultra ou en extrême, enfin, ce que vous voulez. Je n'ai jamais vu ça depuis que j'ai ce PC, franchement, on va dire qu'au niveau des jeux vidéo, je revis, parce qu'il y a certains jeux que je ne pouvais pas jouer, donc maintenant, je peux. Je peux enfin me faire ce plaisir. Et surtout, mon page vidéo, elle aide beaucoup, je crois, parce que franchement, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Que dire après, l'alimentation, l'alimentation qui est une semi-modulaire, mais qui est très complète, franchement, il n'y a rien à dire, elle alimente tout ce que j'ai besoin. Et encore, si je veux rajouter une autre 760, qui c'est peut-être plus tard, je pourrais l'alimenter pour faire du Sli, excellente aussi. Après, au niveau du lecteur, bon, vous savez, le lecteur, il n'y a rien à dire, il est exceptionnel aussi, hein. Bon, ce n'est pas du Asus, c'est du Samsung, mais ça marche, ça marche. Il n'y a rien à dire, il marche très très bien, il fait très bien son travail, ni plus ni moins. Le disque dur, performant aussi, mais bon, il n'est pas exceptionnel, c'est du Barracuda, c'est du Segat. Mais après, je pense peut-être plus tard, m'acheter un SSD pour le système, tout simplement, parce qu'on m'a dit tous que c'est exceptionnel, blablabla. J'ai calculé le temps qu'il prenait pour démarrer mon PC, il démarre entre 25 et 30 secondes. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment très raisonnable, déjà. Voilà, et que j'en suis très satisfait. Que dire après, je pense que j'ai tout dit sur la conclusion de ce PC. Ouais, je crois que j'ai vraiment tout dit. Franchement, je ne suis pas déçu et tout. Ah oui, je vous avais parlé, juste un tout petit souci à propos de la carte mère, la Z, je ne sais plus combien, G45 de MSI, bref. J'ai un petit souci, j'espère que par contre, il y en a plein qui ont eu ce souci pour me dire comment faire pour régler ce problème. J'ai la puce, en fait, Ethernet, la Killer2200, si je ne m'abuse, pour Internet. Et bien, si vous voulez, je suis branché en Internet, forcément. Mais, en fait, j'ai un réseau vraiment très très faible. Comparé à mon Mac qui a envoyé du 50 mégas. Oui, je recevais en 50 mégas et en émission, c'était du 5 mégas, bref. Là, je ne fais que du 5 mégas en réception et j'en envoie que un. Donc, si quelqu'un a eu déjà ce souci ou si vous savez la solution pour régler ce souci, franchement, envoyez-moi les messages privés, tout ce qu'il faut, parce que j'ai vraiment que ce problème-là et c'est vraiment quand même un problème épineux que j'ai sous le pied. J'essaie toujours de chercher des solutions, mais là, je dois l'avouer que j'ai une panne sèche. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Donc, si vous savez ce qu'il faut faire, vous savez que vous pouvez me contacter sur YouTube avec un petit message privé, ce sera parfait. Non, mais franchement, je suis très satisfait de ce boîtier, à part la connexion Internet qui est un peu lente. Franchement, je suis aux anges. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je mettrai des petits rendus de jeux vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai pas des jeux très gourmands, enfin, quelques-uns, mais je n'ai pas du Battlefield 4, je n'ai pas encore ça. Peut-être plus tard que je me l'achèterai, mais je ne suis pas très FPS, bref, on verra. Donc, franchement, je le conseille à tous, cette configuration, pour ceux qui veulent enfin rentrer dans de la gamme gaming, on va dire. Dans la gamme gaming, oui, c'est un beau jeu de mot, ça. Pour commencer enfin à jouer correctement, voilà. Enfin, quand je dis correctement, je le dis pour ne plus avoir de limites au niveau des graphismes. Après, il y a toujours mieux, ça, c'est sûr. Mais personnellement, la config que j'ai là, je sais qu'elle peut me faire tourner Critics 3, je sais qu'elle peut me faire tourner Battlefield 3 et 4. Donc, je sais que je peux encore tenir pendant un petit moment avec ce genre de config. Et donc, voilà, quoi. Après, je veux juste prévenir certains utilisateurs, enfin, comment dire, certains youtubeurs, ouais. Certaines personnes, on va dire ça comme ça, qui vont certainement critiquer cette vidéo. Ouais, moi, j'ai une meilleure config qu'elle athienne, parce que toi, t'as une 760, moi, j'ai une GTX Titane. Bref, ça, je ne veux pas voir ça sur cette vidéo, parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à monter cette vidéo. Sachez que, au moment où je fais cette conclusion, ça fait 4 jours que je vais se passer, donc j'ai pu quand même le tester. Et je n'ai vraiment pas envie qu'il y ait des trolls de ce genre de personnages qui viennent pourrir cette vidéo, parce que, franchement, pour le moment, c'est mon plus beau chef-d'oeuvre, on va dire, en termes de vidéo. Et que j'en suis fier, tout simplement. Donc, les gens qui veulent, ouais, Ghost the Rich et tout ça, non, désolé, Ghost the Rich, j'ai travaillé, j'ai économisé, donc j'ai pu me l'acheter. Voilà, tout est dit. Je ne veux pas voir ce genre de commentaire, donc commentaire troller et tout ça, c'est même pas la peine. Par contre, je suis preneur pour des commentaire négatifs, mais qui sont constructifs, donc du genre, oui, ça, ce n'était pas forcément bien, tu aurais pu les mettre comme ça, ou tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça, tu aurais gagné un peu plus de performance. Ça, par contre, je suis preneur. Vous me venez à l'appel, hein, parce que, franchement, je suis... Bon, je ne suis pas forcément un bleu. Je sais me démerder, mais voilà, je ne suis pas expérimenté. C'est mon premier PC que je monte, donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Mais bon, sachez que tous les commentaires trollers, ce sera simple, le commentaire sera supprimé, et l'utilisateur aussi, par la même occasion. Voilà, parce que je n'ai pas envie qu'on pourrisse cette vidéo, qui est franchement une très bonne vidéo, à mon goût. Donc, je vous dis salut, et à la prochaine pour un nouveau let's play qui ne va pas tarder, et j'espère que ça va vous plaire, parce que, moi, en tout cas, ça me plaît. Donc, salut tout le monde, c'était Makaria. Merci. 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 Merci.